74% des Français considèrent que les élections européennes ne changeront rien. Alors il y a Marion, une internaute, qui vous pose une question basique, mais fondamentale. Aller voter le 25 mai sert-il vraiment à quelque chose ou à quoi ? Alors, bien sûr que ça sert. Ça sert déjà... C'est aussi important qu'aller voter aux élections nationales. C'est-à-dire que l'Europe régit un certain nombre d'éléments. Par exemple, la qualité de l'air que nous respirons. Vous voyez, on parlait, il y a quelques semaines à peine, on était sur des pics de pollution dans les grandes villes françaises. Si nous respections les normes européennes en termes de particules, eh bien nous n'aurions pas ces pics de pollution puisque la France est systématiquement condamnée pour ne pas mettre en place ces directives-là. Je peux vous faire la même sur l'eau. La pollution, l'eau, l'environnement d'une manière générale. Mais prenons un exemple. On parlait d'économie tout à l'heure. Il y a une grande directive efficacité énergétique. Une directive européenne qui fixe les normes pour l'isolation des bâtiments. Ça, c'est des milliers et des milliers d'emplois. Vous savez, je rencontrais la Fédération des artisans du bâtiment. Ils ont perdu l'année dernière 20 000 emplois en France dans le bâtiment. Donc quand on voit que si on respectait là aussi un certain nombre de normes qui sont bonnes pour tout le monde, isoler les bâtiments, c'est quoi ? C'est évidemment beaucoup de boulot. C'est de la formation pour les jeunes à faire autre chose dans les métiers du bâtiment que uniquement de l'enrobé du goudron et des routes ou des aéroports. C'est développer donc un emploi local, non délocalisable. C'est faire économiser aux Françaises et aux Français des milliers d'euros, des millions même au niveau général, sur les charges à la fin du mois. Mais ça ne fait pas un peu bizarre de devoir passer par Bruxelles pour des choses aussi concrètes qui pourraient être décidées nationalement ? Non, ça ne fait pas bizarre parce que justement, on voit bien que par rapport, franchement, dans le monde tel qu'il est actuellement, par rapport à la concurrence de la Chine, par rapport à la concurrence des États-Unis, de l'Inde, du Brésil, ce sont quasiment des pays continents. 1,3 milliard en Chine. L'espace français, il est insuffisant pour résoudre ces questions-là, les questions climatiques, les questions industrielles. On voit bien que le marché européen, c'est 500 millions, un peu plus de 500 millions d'habitants, 23% du PIB mondial et surtout 60% des échanges. La zone euro, c'est quasiment 60% des échanges, y compris des débouchés français, de l'industrie française. Donc essayer de croire qu'en se repliant sur nos frontières, on va redynamiser notre industrie, c'est juste un mensonge éhonté. Sauf que selon les derniers sondages, c'est le parti de Marine Le Pen qui est donné vainqueur. Est-ce que ce n'est pas le signe que cette idée d'Europe, elle est trop lointaine pour les électeurs ? Bien sûr que si. C'est-à-dire que, je l'ai dit et je le répète au départ, moi ce que je suis en train de dire, c'est d'en appeler à une Europe qui construit des projets. Une Europe qui dynamise l'Europe. Personne n'a reproché à l'Europe d'avoir fait la communauté du charbon et de l'acier dans les années 1950. Parce que les gens ont bien vu que cette société de coopération était nécessaire. Et ce que les gens voient maintenant, c'est qu'au lieu de continuer ces logiques-là, mais de les continuer en 2014, c'est-à-dire de faire une communauté de l'énergie, des transports maintenant, on le voit avec Siemens et Alstom par exemple, au lieu de continuer cela, on se met dans des concurrences pitoyables. Je dis bien pitoyables entre les États. On l'a vu avec M. Mittal. M. Mittal, c'est un financier d'abord. C'est un rapace de la finance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'augmenter ses profits. Il se contrefiche de savoir s'il va fermer des usines, licencier, etc. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de gagner plus d'argent. Alors, qu'aurait dû faire l'Europe dans le dossier Mittal par exemple ? Éviter la concurrence entre la Belgique et la France. Typiquement, c'est-à-dire que si on avait eu un espace européen cohérent, avec un intérêt général européen, c'est l'Europe qui aurait parlé à M. Mittal en disant « voilà ce que nous allons faire pour la sidérurgie européenne ». Et si vous ne le faites pas avec nous, vous n'aurez pas d'aide, vous ne pourrez pas acquérir. On a le droit de protéger l'Europe. Moi, je ne comprends pas pourquoi on défend, un certain nombre de gens défendent le fait de dire « la France doit être protégée » et ne veulent pas le faire au niveau européen. Parce que peut-être d'autres pays ne seraient pas d'accord. Mais c'est bien pour ça qu'il faut l'imposer. C'est-à-dire que si on pouvait protéger... Nous avons les meilleures normes environnementales de santé du monde, de la planète, en ce qui concerne la qualité de notre nourriture. On peut critiquer bien sûr, mais c'est incommensurable avec le reste de la planète. Nous avons des vrais produits. Nous avons un modèle de société, un projet de société qui est un projet majeur. Alors, protégeons-le, mettons des normes sociales environnementales aux frontières de l'Europe plutôt que de considérer que l'on doit tous se déliter dans un grand marché mondial.